A Pessac, en banlieue bordelaise. C'est aussi un jour béni pour Patrice Dallouch. C'est une journée exceptionnelle, je dirais pour moi, parce que je suis en vacances, enfin. Mais pour lui, ce sont trois semaines de congés un peu particulières qui s'annoncent. Patrice, 45 ans, est fonctionnaire à la mairie de Pessac. Il gagne 2700 euros par mois. Un salaire avec lequel il doit élever 13 enfants. Alors pas moyen de partir. Pour lui, les vacances, ce sera à la maison, dans son pavillon en location, où il loge sa très nombreuse famille. Qui c'est ? Aujourd'hui, ses cinq plus jeunes garçons lui ont réservé une surprise. Ils sont en vacances depuis un mois et attendaient ce jour avec impatience. Salut ! Il est en vacances à poil à la plage ! Salut mec, ça va ? Salut minouche, toi aussi tu vas à la plage ? Les enfants sont enthousiastes. A la plage ! Leur mère, Karine, 46 ans, beaucoup moins. Et c'est entrepris pour aller à la plage, mais j'aurais dit que c'était pas aujourd'hui. Mais bon, on veut tout faire la surprise, parce que depuis un mois qu'ils attendent, c'est vraiment dur, dur. Que cette année, on ne part pas en vacances. Je vous l'ai dit, financièrement, on ne peut pas. Ils ne peuvent pas, car toutes leurs économies ont été englouties par l'emménagement dans ce pavillon et quelques travaux. Malgré le salaire du papa et 2700 euros d'allocations familiales, les fins de mois sont difficiles. Le pari de Patrice et Karine, c'est d'offrir de vraies vacances à leurs 13 enfants avec seulement 500 euros. Mission presque impossible, même si les deux aînés ne vivent plus à la maison. Ils ont donc décidé de sensibiliser les enfants à leur cruel manque d'argent. Pour cela, ils ont inventé un jeu. Comme on avait dit, on ne part pas en vacances cette année. Alors, on a décidé de faire des sorties. Alors, vous allez nous aider, on va programmer ce que vous voulez faire pendant les vacances. Tout le monde a son crayon. Pas question de faire des folies. Ce seront deux sorties maximum. Je pense qu'on va passer de bonnes vacances quand même. C'est pas impossible. Pas impossible, mais compliqué de contenter tout le monde. Toi, Julie, tu veux aller sur la mer. A chaque enfant, son envie. Difficile de faire l'unanimité. La preuve, dix minutes plus tard. Alors, voyons, vos propositions. On a marqué le pilat. C'est monté la dune, tu veux faire, toi ? C'est le pilat. Après, là, il y a beaucoup. La plage, l'aquarium. Bon, on peut faire peut-être deux sorties, là, ce que vous avez proposé. Enfin, c'est des sorties payantes, je parle. J'ai jamais vu 30 ans, moi ! Mais bon, on peut pas faire les trois. On peut pas faire trois. Victor n'a qu'une idée en tête. Visiter l'aquarium de La Rochelle. Alors, vas-y, on vote. Qui c'est qui veut aller à l'aquarium ? Le garçon de dix ans est lâché par ses frères et soeurs. Ils ont préféré la dune du pilat et un parc d'attractions. Victor est déçu. Le budget de 500 euros est déjà atteint. Et c'est le vote ? On va y être le même, je me demande, ce pourrais pas une rallonge. Tu crois ? Ouais. Bon, on fait un verra. On verra. Si c'est pas beaucoup, ça va. Mais bon, si ça dépasse trop. Victor, allez, ouvre. C'est pas de ta chambre. Vexé, Victor est parti bouder. Mais que sorte de ta cachette ? C'est pas grave. Eh, c'est la majorité, ils ont voté. On peut pas pour une voix te prendre à toi et aller à toi ? Ok, bon, ben, on te laisse tranquille, écoute. C'est pas grave, eh. Allez, ben, à tout à l'heure, à tout de suite, eh, mon grand. Allez, venez, les garçons, laissez-le. Finalement, ce qui devait être un jeu finit mal. Ça commence juste là, depuis le début des vacances. Il s'est mis à bouder. Il fait son chef, son chef des garçons. Il ne supporte pas qu'on le contrarie. D'accord. Mais je pense que ça va passer, quoi. Parce que j'avais envie d'aller à l'aquarium, voir des requins. Et en plus, il y a des gens qui peuvent se faire manger. Victor qui boude. Et la petite dernière qui casse la vaisselle. 13 enfants, ce sont 13 occasions de faire une bêtise. Non, c'est bon, j'ai trop tard, mon main a été le chercher. C'est pas de table, ici ? C'est pas la peine de payer. Et au moment de passer à table, ce sont les 2 plus petits, Arnaud, 4 ans, et Chloé, 21 mois, Qu'est-ce qu'il y a ? qui prennent la relève. Je tire le banc, mais t'es pas assise, t'es pas bien. Tu vas dans ta chaise haute, t'y vas plus, là. T'es pas l'idiot, Arnaud, hein ? Comment ? Non, maintenant, tu manges. Non, c'est maman. Tu en mets trop à chaque fois. Non, tu arrêtes. Voilà. Tu as qu'à te tenir comme il faut. Arnaud ! Tu mets pas ton montant dans la mayonnaise. Attendez, il y en a 2 autres qui arrivent. Arnaud, je sais pas ce que tu as dans ce moment. Alors, tu sors de table. Hop, voilà. Là, c'est un peu, là, des bandades. Mais bon, c'est les vacances. Alors, on part pas. Et quand on va en camping ou quand on va là, c'est un peu comme ça. Chacun se lève, il fait un peu. Alors bon, je laisse faire, quoi. Mais ça me fait du mal, par moi. Toute l'année, 2 fois par jour, c'est le même chassé-croisé. Une fois les petits sortis de table, 2e service pour les grands. Marie, 21 ans. Émilie, 16 ans. Julie, 20 ans. Sophie, 12 ans. Bon appétit. Et Pierre, 18 ans. Pour la mère de famille nombreuse, 2 mois d'été avec tout le monde à la maison, ce n'est pas franchement du repos. Mais cette année, elle est prête à tous les sacrifices pour que ses 13 enfants n'aient pas des vacances au rabais. Je veux que ce soit réussi. Je veux qu'ils me disent à la fin. Ah, maman, on fait de compte, on n'est pas partie en vacances, mais on fait de compte, quoi. On s'est bien amusées. On n'a pas regretté. Voilà. À Pessac, près de Bordeaux, des occupations bien différentes pour les 13 enfants de la famille d'Hallouche. Ce matin, la grande sœur occupe les plus petits avec des histoires de Toto en vidéo. Avez-vous déjà vu ? Toto qui passe le casting de la nouvelle idole. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Au clair du piqui. Mon amie, la fête. Prête-moi ta crotte pour écuiller en brouhaha. Mais visez ton morgue. Je n'ai plus de caca. Ouvre-moi ta porte des Wadair pour l'amour du caca. Pour l'amour du caca. Aïe. Maintenant, oui. Aïe. La suite des aventures de Toto, ce sera demain. Dans l'immédiat, il faut se préparer pour la 1re sortie des vacances. D'habitude, c'est Karine qui est de Corvée. Patrice n'a pas vraiment l'habitude. C'est bon ? Non, t'es pas habillé ? Ben non. C'est un pyjama. C'est vrai. T'es habillé, mais on va s'habiller encore. Tu vas voir. On va mettre... Allez habillé. C'est celle qui a voulu s'habiller un peu comme moi tout à l'heure. T'es pas un pyjama. C'est une blague. Préparer les 6 plus jeunes, ça prend une heure tous les jours. Et aujourd'hui, c'est pire. Là, il y a un nœud. Vas-y. Il y a un nœud. Sinon, c'est moi qui le fais. Victor fait toujours la tête, vexé de ne pas aller à l'aquarium. Et son frère Arnaud a décidé d'enchaîner les bêtises. Tu donnes pas des tranches de jambon comme ça au chat. Il a des boîtes. On aurait pas eu ton enfant si on avait pas de patience. C'est comme ça. Des fois, ils ont pas envie. C'est comme nous. On fait en sorte qu'on s'arrange comme Victor. En ce moment, il boude un peu. Mais on vit avec. Jusqu'à qu'il revienne parmi nous. Finalement, 2 heures plus tard, tout le monde est prêt. Et comme toujours, le moindre déplacement est une véritable expédition. Ça y est, tu m'as t'attaché ? Un minibus de 8 places pour les plus petits et les grandes sœurs dans la 2e voiture. Ce matin, ce n'est pas encore les grandes sorties attendues au parc d'attractions ou à la dune du Pila. Pour eux, les vacances commencent au centre commercial. Objectif de la journée, acheter des maillots de bain aux 5 garçons en vue de la sortie au Pila. Mais pas n'importe lesquelles. Karine doit trouver toutes les tailles dans la même couleur. Et on prend des couleurs qui flashent. Que je vous voie. Quand on les voit, ils étaient frères. Depuis leur naissance, même coupe de cheveux et même vêtements pour tout le monde. C'est la recette de cette maman poule pour repérer ses poussins dès qu'il quitte le nid. C'est pour ne pas les perdre. Vu qu'ils n'écoutent pas grand-chose en ce moment, la preuve, c'est que déjà, ils s'éparpillent. Comme ça, je peux les voir. Regardez, on les voit d'un seul coup d'œil. Et le premier à s'échapper, c'est Arnaud, 4 ans. Une seconde d'inattention et il y en a toujours un qui disparaît dans les rayons. Arthur était parti au rayon vélo. Et quand il revient, c'est un de ses frères qui s'enfuient. Il ne nous écoute plus. Viens, Chloé, avec ton petit chariot. Voilà. C'est pour ça, qu'en jaune, je les vois. Je ferme la marche. Je passe mon temps, en fait, à surveiller les déplacements des uns et des autres. Ah, voilà, ils sont là, les maillots. Allez, venez. La couleur est importante, mais aussi le prix. Karine prend toujours le moins cher. Mais ça ne va pas être évident parce que je vois que tous les gens, cette année, ont fait la même chose que moi. On prie dans le 1er prix. 5 shorts oranges et c'est tout. Même si ça fait mal au cœur, impossible d'offrir aux enfants tous les jouets qu'ils voudraient. Heureusement, Karine est une spécialiste du système D. Au fond du magasin, elle a repéré un petit parcours de golf. Les enfants adorent et c'est gratuit. Voilà. Vous voyez, on peut trouver des sorties pas chères. C'est la 1re fois que je vais voir faire. C'est même rigolo, mais bon. De toute manière, ils sont toujours en activité. alors à la fin, le soir, on est épuisés quand on les a suivis partout. C'est comme ça, on a voulu. On ne nous a pas forcés. Il y a la pilule maintenant qui existe. Il y a tout ce qu'il faut. Alors si on ne les avait pas voulu, ils n'auraient pas fait. On ne les aurait pas eus, nos enfants. Allez, venez, on avance. 5 maillots de bain à 5 euros, ça fait 25 euros. Karine a aussi craqué pour quelques ballons. Total, 40 euros, presque un dixième de son budget. Il y en a pris un, c'est bon. C'est bon. Et comme c'est le début des vacances, elle va même se permettre une petite folie. Pour faire plaisir aux enfants et pour éviter la cuisine et la vaisselle pour 13... Ici, là, les garçons ! Karine a succombé à la tentation du fast-food. Voilà. Les enfants le réclamaient depuis 15 jours et en plus, il y a un cadeau pour chacun. Il y a 6 menus en fin et après, je dois avoir 4 menus moyens et 2 menus de plus pour nous. Je pense 70 euros à peu près. Voilà, ça fait des petits plaisirs, mais bon... C'est vrai que le restaurant rapide, ça commence à... Ouais, ça devient de plus en plus cher. Aujourd'hui, ils auront dépensé plus de 100 euros. Mais pour les grands, c'est aussi l'occasion de sortir un peu de la maison. Moi, je sais que j'ai besoin d'être au calme de temps en temps. C'est pour ça que je vais me ressourcer chez mon copain. De temps ? C'est vrai. Il est tout seul, donc... C'est vrai que je sais pas, ça me fait du bien. Ah, moi, j'aime bien les retrouver. Ça me manque. Mais c'est vrai que j'aime bien être tranquille aussi. Car de la tranquillité, il n'y en a jamais eu à la maison. Patrice et Karine ont enchaîné les enfants. C'est dans nos gènes, je pense. On est un bébé. Quand ils se sont rencontrés, Karine avait juste 18 ans. Et sitôt mariée, première grossesse à 24 ans. Depuis, un bébé tous les 1 ou 2 ans. Et depuis toujours, l'uniforme et le minibus. Au total, la mère de famille nombreuse a passé plus de 20 ans de sa vie enceinte. Son seul regret, ne pas avoir eu de jumeaux et devoir s'arrêter à 13 enfants à 46 ans. Si j'avais été... Ouais, peut-être que j'en aurais eu... On aurait fait un 14e. Ouais, j'avais dit... Oui, même au-delà de 14e. Non, non, peut-être pas. Parce qu'après, il y a l'âge qui servient, quoi. Une fois, j'avais été voir une voyante, elle m'avait dit « Oh, mais c'est pas possible. Je vous vois 14 enfants. » Et puis j'avais ricané. J'avais dit « Mais ça va pas. » En fait, quand elle était pas très loin, tu vois, elle était pas très loin. J'avais dit « C'est impossible. » De nos jours, on peut plus avoir autant d'enfants. Et puis en fait, de compte, c'était... Mais ça m'a pas du tout influencée, Faut pas croire. Ce que n'avait pas prévu la voyante, c'est qu'un pot d'échappement capricieux allait remettre en cause la suite. À Bordeaux, pas de soleil et un minibus toujours en panne. Malgré tout, pas question d'annuler la sortie au parc d'attraction. Allez, Loulou, on s'habille. Allez, on se lève, là. Allez, hop. Vous êtes prêts à moitié. Il manque les t-shirts de la même couleur. Tiens. Allez, on se lève. Dépêchez-vous, parce que sinon, on va être en retard à l'ouverture. Tout le monde a déjeuné. Voilà. Allez, on y va. C'est le grand jour. La 1re sortie. L'une des 2 seules de l'été pour les 13 enfants de la famille d'Alouch. Cadeau du ciel, une éclaircie au moment de partir. Entre le grand frère William, les copains des grandes sœurs et quelques cousins, au total, ils ont réuni 5 voitures. Une véritable expédition. Regarde, là, ça va, là. Bougez pas, regarde, ils s'attachent. C'est assez inhabituel. C'est même... Oui, c'est même jamais arrivé de partir sans le minibus. Tendu du feu, là. Voilà. Alors, ça y est, on a réussi à caser tout le monde dans les voitures. Quel espoir. Ça y est ? Je ne montrais pas tant que les portes ne seront pas fermées. Et attachez-vous. Allez, on est parti. Allez, on est parti. Première mission accomplie pour Patrice et Karine, car ils ont bien cru ne jamais partir. Et à 150 kilomètres d'ici, enfin, le parc d'attractions. Ils ne sont qu'à 2 heures de route de la maison, mais le dépaysement est total pour Chloé, 21 mois, et ses 5 jeunes frères. C'est parti au pas de course pour la journée qu'ils attendaient depuis le début de l'été. Aujourd'hui, les petits comme les grands sont bien décidés à se défouler et à rentabiliser leur entrée. Et question frisson, ils vont en avoir pour leur argent. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et pour décompresser, Karine se révèle beaucoup plus aventurière que son mari Patrice. Toute la famille dans le même bateau, sauf lui. Pat, Pat, il n'aime pas. Il est monté une fois, je l'ai obligé pour monter avec les petits, il a été malade toute l'après-midi. C'est pour ça qu'on ne veut plus. Le quotidien de Karine, c'est le ménage, les lessives et faire à manger pour toute sa tribu. Alors aujourd'hui, pour elle aussi, c'est l'occasion de souffler. Karine et Patrice ne roulent pas sur l'or, mais pour eux, élever une famille nombreuse, ce n'est jamais la galère, bien au contraire. C'est une forme de réussite aussi, d'avoir fait une grande famille, d'avoir réussi à faire quelque chose sur ce plan-là. C'est gratifiant parce qu'on les voit grandir. C'est toujours une satisfaction pour nous. Ça nous tient éveillés par rapport au temps qui file. des parents qui s'amusent comme des gamins et des gamins qui savourent à fond leur excursion. Pour offrir tout ça à leurs enfants, Patrice et Karine ont dû économiser chaque centime et faire des sacrifices. Aujourd'hui, les cris, les sourires, c'est pour eux la plus belle des récompenses. On se dit qu'on n'a pas fait tout ça pour rien. Même s'il y a des difficultés au quotidien, moi, ça me va. J'aime bien les voir comme ça. Voilà, c'est si simple. Il n'y a rien à rajouter à ça. Un dernier tour de manège jusqu'à la dernière seconde. Prochaine excursion, la dune du Pila s'il n'y a pas d'imprévu. Ça y est, tout le monde est content ? C'est bon ? Moi, je suis content. C'est bon. C'est bon. On a mis les serviettes. À Pessac, près de Bordeaux, bonne nouvelle pour la famille d'Alouch. Le minibus est enfin réparé. C'est parti pour la deuxième et dernière sortie de l'été. Une journée à la dune du Pila. Donc là, c'est bon ? Ça y est, tout le monde est attaché ? On s'attache et on s'empoisonne. Allez, assis ! Karine, la maman, n'est pas d'humeur. Elle n'avait que 500 euros de budget pour toutes les vacances et elle craint de le dépasser aujourd'hui. Après plusieurs semaines de chahut à la maison, il suffit d'un rien pour la faire sortir de ses gonds. Assez comme il faut. Arnaud, tu te mets dans l'autre sens et tu t'assoies. Arnaud ! Quoi ? Tu te mets comme il faut. Sinon, je passe derrière. Je suis souffle encore et je peux passer. Allez, voilà, et maintenant, on ne bouge plus. Je n'ai pas beaucoup que toi ! Moi, je n'ai presque 3 euros. Arnaud, tu es debout ? Arthur ! A l'arrière, les petits sont surexcités et se disputent pour quelques bonbons et 3 pièces de monnaie. Je passe. J'arrive. Je pousse, je passe. Donne-lui sa pièce. Donne-lui sa pièce. Paul ne lâchera pas le morceau. Non, non. Oui, il faut être patient. Théo ne lâchera pas non plus. Je passe devant, je passe derrière. on change de place. Ça suffit. Tu ne vas pas plonicher pour 10 centimes ? Je vais derrière. La boîte à gifles est ouverte, je vous préviens. Tu t'assoies, tu t'assoies. Ça dépend. Tu l'as pris. Ils n'ont que 60 kilomètres à parcourir. Alors attention. Et pourtant, le voyage tourne à la galère. Comment ils sont mal mis, c'est sûr. Pendant qu'ils réglaient la dispute des petits, dans l'autre voiture, catastrophe. la grande sœur Marie s'est faite arrêter par la gendarmerie. Son père Patrice vient aux nouvelles et tente de négocier. Des papiers. L'adresse sur la carte grise n'a pas été modifiée après le déménagement. C'est une infraction. Ah, l'adresse sur la carte grise. Ah bon, c'est une contravention de... 90 euros en paiement immédiat, c'est moins, non, peut-être ? Non. Non, c'est 90 euros. Dans les 3 jours. Dans les 3 jours. Voilà. Pour simplement un changement d'adresse. Un changement d'adresse, c'est... Elle a un délai d'un mois quand elle change d'adresse. On peut pas demander un peu de mensuétude pour une famille nombreuse, une famille de 13 enfants. Un peu de ? Mensuétude. Un peu de... Faites-tu un courrier au préfet ? Non, non, mais là, là, je veux dire, là. Parce que, bon, c'est quand même pas une infraction au code de la route. C'est... C'est un oubli. Là, ça fait plus d'un an. On peut pas la passer. C'est un petit oubli, quoi. On ira. Ça fait 2, 3 mois, 4 mois. Bon, ça passe. Mais là, un an. Pour eux qui sont à 1 euro près, 90 euros d'amende, ça tombe plutôt mal. Allez, Billy. On repart. Allez, Marie, c'est pas grave. C'est... C'est administratif. T'as pas fait... T'as pas fait... T'es pas coupable. Allez, on continue, alors. Cette journée commence décidément très mal et aucune amélioration en vue. Après 3 heures de route, pour seulement 60 km, l'arrivée au Pila est plutôt maussade. Allez, mets ton t-shirt. Non, non, non. Ça, ça me sert. Tu l'as mis quand même. Dans le ciel, des nuages menaçants et un mauvais pressentiment pour Karine. Je vais en perdre la moitié, je sens, aujourd'hui. C'est... D'habitude, c'est pas... Y a pas tant de monde au Pila. Là, y en a beaucoup, hein. Là, les allées et tout, hein. Allez, les poussins ! Pour le papa poule et sa tribu colorée, c'est parti pour une heure d'ascension. En ordre dispersé. Ils ont décidé d'aller jusqu'en haut. Une sacrée pente et un sacré défi pour les plus petits. Allez, on y va. Viens, on va rattraper les garçons. Tu vois, quand on est en surpoids, tout à fait. Non, faut pas... Je ne suis pas du tout en surpoids. Dis, j'ai un surpoids. Ça se fait même. Ah, ça y est, ça y est, vite, ça va être trop droit. Vite, courez. Une heure plus tard, toujours pas de sommet en vue. Plus, elle n'est pas, c'est plus j'ai du mal à la montée, cette dune. Mais pourquoi j'étais pas faite, là ? Pour atteindre le sommet du plus grand tas de sable d'Europe, pas question d'économiser la sueur. Pour le reste, ils n'ont eu qu'un plein d'essence et deux entrées au parking de la dune à payer. A peine une centaine d'euros, sans compter l'amende. Pourtant, pour les enfants, c'est une belle aventure. A leur âge, on dirait presque le Sahara. En fait, là-bas, il y a l'Afrique. Et ici, c'est le désert. Bien que là, il est peuplé, le désert, aujourd'hui. Il y a beaucoup de monde. Mais non, mais ça fait un peu sauvage. Puis bon, là, ils sont libres. Ils ont une grande détendue. Ils peuvent courir, sauter, crier. Personne ne viendra leur dire quoi que ce soit. C'est pour ça qu'ils peuvent se détendre. On arrive encore, oui, à trouver des sorties qui ne reviennent pas trop chères. Mais elles commencent à se compter sur les doigts d'une main. Cette année, avec peu d'argent et beaucoup d'imagination, Patrice et Karine ont réussi leur pari. Faire plaisir à leurs 13 enfants sans exploser le budget. Et même si Karine a dépassé de 100 euros la limite qu'elle s'était fixée au début de l'été, pour elle, peu importe, ses vacances sont parfaitement réussies. Ça fait plaisir. Je vais les voir contents, heureux. Attendez. Des enfants heureux qui jouent. Qu'est-ce que demande le peuple, comme on dit. Mais non, tu dois la réparer ! Là, il commence à pleuvoir ! Ah ! C'est qu'un pour soi ! Mais tu as les planches ! Non, c'est pas qu'il les aie, les planches ! C'est qu'il y a du choix ! Les planches ! Les planches ! Comme prévu, cette sortie tant attendue, l'un des rares moments d'évasion de l'été se termine sous la pluie. Mais toujours pas de quoi miner le moral de Karine et Patrice. Comme on dit dans le Bordelais, les événements heureux sont toujours bien arrêtés.